Bien le bonsoir les blancs au granat, ça va au quoi les gars ? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone C'est devenu très rare que je puisse autant enchaîner les vidéos actualité Je pense qu'on n'a plus vu ça depuis la coupe du monde 98 des bleus Je sais que je vais toujours trop loin dans mes exemples Non, en vrai ça faisait longtemps, ça fait plaisir Ça fait un peu bizarre aussi de se retrouver à faire des vidéos tous les jours Comme à l'époque Dieu merci, en ce moment j'ai des horaires qui ne vont d'ailleurs certainement pas durer Mais pour le moment elles me permettent de faire des vidéos actualité assez souvent Et ça me fait plaisir les phénomènes J'espère que de votre côté tout va comme vous le voulez Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps Et on va se plonger dans la vidéo actualité de la journée On va commencer par cette déclaration-là de Neymar Qui nous parle de son passé, du choix qu'il a eu à faire par le passé Neymar déclare le plus beau moment de ma carrière Mon passage à Barcelone Ça fait toujours quelque chose En fait, moi je veux qu'on enterre ça une bonne fois pour toutes On oublie Neymar, on oublie son passage, on oublie son départ On oublie tout, mais ce n'est pas possible Tous les jours les journalistes ils reviennent avec une déclaration Un pic, une question C'est bon, arrêtez de poser ce genre de questions Surtout que le gars quand on lui demande Est-ce qu'il regrette son choix ou pas Bon, nous, on le sait, c'est humain On l'a tous vu à la télé Que ça s'est mal passé au Paris Saint-Germain Et qu'au FC Barcelone Il aurait pu espérer beaucoup mieux Aux côtés de ses amis Suarez et Lionel Messi Il aurait pu monter beaucoup plus haut Footballistiquement parlant Le joueur ne le nie pas Il ne dit pas que Non, je ne le regrette pas C'est cool Regardez ce qu'il répond Si je regrette ou non mon départ J'étais trop jeune et inexpérimenté C'est ça la réponse Et pour vous, qu'est-ce qu'elle veut dire cette réponse ? Évidemment, on ne va pas tourner autour du pot C'est un oui Bien évidemment que le joueur regrette son départ Quand on voit comment ça s'est terminé Et comment ça a commencé Même avec le PSG Même si en soi, il avait bien commencé quand même On ne va pas se mentir Il avait commencé en folie Voilà quoi, tu vas en Ligue 1 mon frère T'as beau commencer en folie Tu vas tomber dans les oubliettes Ensuite, il y a les blessures qui se sont mêlées Ensuite, il y a la mauvaise gestion du Paris Saint-Germain Qui s'en est mêlée Un choix catastrophique Après, j'ai envie de dire Il a choisi l'argent Il a quand même eu le côté financier C'est déjà ça Le joueur peut regretter son choix Sportivement parlant Mais financièrement parlant Je pense qu'il s'en est très très bien sorti Maintenant que ça s'est dit On va fermer la porte du passé Et ouvrir celle du présent Et même de l'avenir En parlant du Barça Des futurs recrues Et des joueurs qui vont probablement Rester au FC Barcelone On se plonge cette fois-ci réellement dans le vif du sujet De l'actualité du Barça En parlant de Jules Koundé Gérard Romero nous rapporte Que Arsenal est intéressé Par la signature de Jules Koundé Merci, mais non, merci Je sais que c'est un sujet qui sépare beaucoup Il y en a pas mal qui ne sont pas contre À l'idée de le voir partir Pour 70-80 millions Moi, je veux encore voir Jules Koundé Je veux encore voir ce défenseur Qui, au fil du temps A accepté d'être repositionné Même si, on l'a compris Les puristes du football Koundé a déjà joué Lorsqu'il avait 7 ans et demi En Dédé, on le sait Parce qu'à chaque fois qu'on dit Koundé a été repositionné Il y en a toujours un pour venir nous dire Oui, mais tu sais En 2012, il avait joué défenseur droit On le sait, ne t'inquiète pas Tu ne nous apprends absolument rien On parle juste de la tendance actuelle Son passage à Sivi Son arrivée au FC Barcelone C'est là où il a été réellement repositionné En tant que défenseur droit Aux yeux de tous On va dire On le sait que par le passé, il y a joué Ça, je pense qu'on peut le clôturer Maintenant, le joueur avait râlé À de nombreuses reprises Il avait même fait des sorties médiatiques En disant qu'il n'aimait pas jouer à ce poste-là Au final, il y prend goût Petit à petit Et pour moi, il progresse Même à ce poste-là Et la progression est passée Par une acceptation D'ailleurs, je compte probablement Si j'ai du temps Faire une vidéo spéciale Sur la saison à venir du FC Barcelone Et pour Jules Koundé Ça sera typiquement Le genre d'argumentation Que je vais apporter Le joueur a progressé Au poste de défenseur droit Le joueur a montré de belles choses La saison passée Selon moi Et ça, c'est passé Par une acceptation du rôle J'ai l'impression que Koundé A accepté ce rôle-là De défenseur droit Pour moi, il faut absolument le garder A moins que le club Est au pied du mur Et qu'il lui faut des liquidités Assez rapidement S'il y en a bien un Que j'aimerais voir partir C'est Ferran Torres D'ailleurs, lors de ma dernière vidéo Actualité Lorsque je l'ai taclé Comme je le fais assez souvent Il y en a un qui m'a dit Faut respecter Ferran Torres Il a marqué avec l'Espagne Au dernier match Franchement Qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'il a marqué avec l'Espagne ? Mais je ne comprends pas Même s'il marque avec le Barça Allez, on va dire Début de saison Il met un but avec le Barça Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça efface tout C'est bon C'est une légende vivante du football Non, ce n'est pas comme ça On veut de la régularité Donc c'est bien beau Qu'il marque avec l'Espagne Il faut continuer maintenant Avec le Barça et tout Et après, on lui donnera du crédit En tout cas, le joueur de son côté A déclaré Je resterai à Barcelone La saison prochaine Et il n'a pas l'air content Sur l'image là Attention à ne pas trop énerver Ferran On a tous vu sur nos télés Son combat avec le défenseur De l'Atletico Madrid Il est chaud en lutte les gars C'était trop nul leur combat Mais ne l'énervez pas quand même Histoire qu'ils ne fassent pas Des prises de lutte à la direction Passons maintenant Un autre joueur du Barça Inigo Martinez Sport nous rapporte Que le club aurait décidé De continuer avec Inigo Martinez Je trouve ça assez marrant Déjà de dire de continuer Genre, on est quoi ? C'est Koh Lanta On est une télé-réalité Genre, en mode Le club a décidé Que l'aventure continuait Pour Inigo Martinez Tranquille Déjà, vous pouvez formuler ça Différemment Peut-être que ça passerait un peu mieux Il y en a beaucoup Qui critiquent ce joueur-là Qui ne le veulent plus À juste titre Probablement que oui Car il n'a pas convaincu De plus en arriver au Barça Maintenant, il peut toujours servir Surtout que Ce n'est pas une bonne monnaie d'échange D'ailleurs, apparemment Le Barça l'aurait proposé À l'Atletico Bilbao En échange de Nico Williams Plus 40 millions Ça, c'est un deal Super intéressant Si l'Atletico venait À accepter ce genre de deal Maintenant Mis à part cette proposition-là Du Barça Qui va venir acheter Inigo Martinez À 32 ans Avec une saison très moyenne Pour ne pas dire médiocre Soyons honnêtes Pas grand monde Donc, en vrai Je pense que le club N'a pas trop le choix Que de continuer avec lui Mais dit comme ça Là, on dirait qu'ils sont fiers Genre, on dirait qu'ils nous annoncent Qu'ils veulent continuer avec Messi Tranquille les gars Formulez ça différemment S'il vous plaît Je pense qu'on a déjà Assez de soucis On ressemble déjà assez À une télé-réalité Pour que même nos titres Nous laissent penser Qu'on est une télé-réalité Passons au dossier De Victor Roquet Et Stadio ED Nous rapportent Qu'il y a un duel féroce Entre la Férentina et Naples Pour s'attacher Les services de Victor Roquet Vous l'aurez compris Ça fait maintenant Depuis plusieurs jours Que je vous parle du dossier Pour Victor Roquet Fraîchement annoncé Comme étant partant Du côté de Chelsea Sport nous rapporte déjà Que Marc Guillou Pourrait en réalité Même pas porter La tenue de Chelsea Mais une autre tenue bleue Bon, c'est un peu bleu ciel Il me semble de mémoire Celle de Strasbourg Sport nous rapporte donc Que Chelsea Pourrait prêter Marc Guillou À Strasbourg Autant rester au Barça Mon frère Encore une fois Il a fait le choix de l'argent Encore une fois Il suit les traces De Moriba Et de tant d'autres On ne s'était pas trompé S'il aurait fait le choix sportif Tu proposes Strasbourg Après, c'est vrai Qu'il aura probablement Tu as eu le temps de jeu aussi Avec le Barça B Et tu aurais pu monter Quelquefois avec l'équipe première Comme tu l'as fait la saison passée Moi, je trouve ça bien dommage Et tout porte à croire Que c'est le côté financier Qui a parlé dans ce dossier-là Passant à une déclaration De Lamine Yamal Qui a déclaré au sujet De son absence Durant les JO Pas convoqué au JO Il répond J'ai joué un nombre de minutes Assez important Cette saison pour mon âge J'ai décidé de ne pas aller au JO Parce que J'ai d'abord pensé à l'euro Et je vais me concentrer À 100% dessus Sage décisant de sa part Le gars Il est très très mature C'est impressionnant à son âge La facilité avec laquelle Il joue au ballon Même en dehors du terrain Lorsqu'il est interviewé Ses réponses sont toujours justes Et mesurées Pour son âge Il aurait pu dire des conneries On lui aurait pardonné On lui aurait pardonné C'est l'âge S'il venait en conférence de presse Avec une casquette à l'envers Et qu'il commence à tout mélanger Et tout Les gars, tranquille Il a 16 ans Nous aussi, on a raconté des conneries À 16 ans Mais le gars, non Il impressionne tout le monde sur le terrain Il vient en interview Tout ce qu'il dit C'est mesuré Après, bien évidemment Je pense qu'il est entouré Il y a des gens Qui le conseillent médiatiquement Qui prend même des cours Pour parler à la presse Ça se fait énormément Dans le milieu du football Je pense que tout ce qu'il dit Peut-être Ne vient pas que de lui Si ça venait que de lui Chapeau Il a une maturité monstrueuse En réalité Ça ne m'étonnerait même pas Que ça ne vient que de lui Mais quand même Je vais laisser un petit soupçon Sur le fait que son entourage L'influence sur ce qu'il doit dire Et ne pas dire En tout cas Que ce soit lui Ou son entourage Qui l'aide Peu importe Le joueur dégage Une certaine maturité Pour terminer Cette vidéo actualité On va finir par cette information Regardez-moi Deco avec sa tête De pois chiche Quand il rase la barbe Il est trop drôle Deco Il a cru qu'avec ses grosses lunettes Ces deux gros pare-brise Qui lui servent de lunettes On n'allait pas le reconnaître A Porto Deco à Porto C'est récent L'information date D'à peine quelques minutes Deco a été aperçu Au Portugal C'est sûrement pour le dossier Faille Qui va partir du côté De Porto Apparemment Ce n'est pas sûr Mais ça se précise Porto ne veulent pas mettre 15 millions Je pense que c'est pour ça Il a sorti les lunettes D'aviateur Les lunettes pour se mettre En mode mouche Et aller négocier Histoire de faire cracher Un peu plus de millions A Porto Les Blaugrana Sur ce Cette vidéo actualité Touche à sa fin Merci à tous ceux Qui suivent les vidéos Régulièrement Merci à tous ceux Qui soutiennent la chaîne Avec un like Un abonnement Je me répète beaucoup sur ça Mais j'estime que c'est super important De remercier les gens Qui nous donnent de la force Au jour le jour Qui soutiennent la chaîne Qui permettent à la chaîne de vivre Et ceux qui veulent permettre Encore plus à la chaîne de vivre Vous avez tout ce qu'il faut Dans la description Si vous voulez vous procurer Des maillots de foot De très très bonne qualité Sur ce On s'attrape à la prochaine Les Blaugrana D'ici là Prenez soin de vous les phénomènes Sous-titrage Société Radio-Canada